Bonjour, aujourd'hui, tu apprendras à ajouter des pages et à créer des boutons afin de rendre ton projet Lynx interactif. Tout d'abord, rends-toi à l'adresse suivante, lynxcoding.club. Si tu as déjà un compte avec Lynx, tu peux travailler à partir d'un projet que tu as déjà commencé. Clique sur « Créer un projet Lynx ». Le savais-tu que tu peux ajouter plusieurs pages à tes projets Lynx? Pour créer une nouvelle page, clique sur le bouton « Plus » et sélectionne « Pages ». Une autre page s'ajoutera à ton projet. Tu peux voir le nombre de pages ici à gauche. Pour naviguer manuellement vers différentes pages de ton projet, clique sur la flèche gauche et droite située à côté du nom de ton projet. Maintenant, créons un bouton. Retourne à la page 1 de ton projet. Clique sur le « Plus ». Choisis l'option « Boutons ». Un bouton appelé « Rien » apparaîtra. Clique à droite, une zone de dialogue apparaîtra. Dans la section « Étiquettes », écris « Pages suivantes ». Dans la section « Cyclic », dans le menu déroulant, choisis « Nouveau » et « Appliquer ». Une procédure apparaîtra. Pour qu'un bouton devienne fonctionnel, tu dois écrire une procédure. Observe bien la procédure à suivre. Retourne dans la boîte de dialogue. Choisis « Tourner la page » et « Appliquer ». Et va tester ton bouton. Et voilà, tu es à la page 2.